Bienvenue dans le podcast de la Commission Nationale du Débat Public. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle William et en ce début de podcast, j'ai deux questions pour vous. Connaissez-vous l'organisation de la Commission Nationale du Débat Public, comment elle est structurée ? Et ensuite, savez-vous quel a été l'élément notable pour chaque membre de l'équipe administrative de la Commission Nationale du Débat Public en 2023 ? Dans ce podcast, vous allez avoir la réponse à ces deux questions. Après une courte explication de la structure de la CNDP par Patrick Derongier, son directeur, chaque membre de l'équipe administrative nous partagera ce qui a été le plus important pour lui ou pour elle en 2021. La structure est adaptée parce qu'effectivement il y a plusieurs composantes. Je pense qu'il faut mentionner bien sûr que la Commission Nationale du Débat Public, c'est d'abord une commission de 25 membres qui réussissent et réunissent tous en formation plénière une fois par mois pour rendre à ce moment-là des décisions qui ont trait à la mise en place de participation du public sur des projets qui sont généralement de grande ampleur et qui ont des impacts sur l'environnement et sur la vie quotidienne des gens. Parmi la commission, il y a une personne qui a un rôle clé, c'est le président de la Commission Nationale du Débat Public et qui, accompagnés d'une vice-présidente et d'un vice-président, sont les seuls membres qui sont à côté de la commission en permanence, qui ont une activité à temps plein, aux côtés des services de la commission. La Commission Nationale, en langage trivial, souvent ça désigne les services. Les services, c'est 11 personnes que j'ai la chance de diriger, selon les instructions du président de la commission. Et les collaborateurs ici sont organisés en trois pôles. Il y a un pôle, on va dire, métier, qui s'occupe plutôt de suivre et d'animer les débats et les concertations, un pôle communication et un pôle administratif. Le dernier point que je voulais signaler, c'est que la Commission Nationale du Débat Public, c'est aussi et surtout près de 300 collaborateurs partout en France. C'est un ou une déléguée dans chaque région qui a un point de contact avec la CNDP localement. Et puis de très nombreux collaborateurs, donc dans toute la France, qui sont formés par la CNDP. Et ce sont nos garants qui nous représentent concrètement sur les concertations du public pour recueillir l'avis du public sur des projets en cours d'élaboration. Et donc je précise que ces collaborateurs sont des collaborateurs occasionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des missions qu'ils exécutent sur un certain nombre d'heures. Ce ne sont pas des agents des services de la CNDP à proprement parler. Pour résumer, il y a donc une commission composée de 25 personnes qui se réunissent une fois par mois. Il y a aussi un bureau permanent composé de 3 personnes. Ces 3 personnes faisant aussi partie de la commission. Pour accompagner ces 2 composantes, il y a une équipe administrative, ce que Patrick a appelé les services. Et enfin, il y a des collaborateurs et collaboratrices ponctuelles. Ce sont les garants et les garantes qui sont missionnés pour la mise en œuvre des procédures de participation. Donc les débats publics, les concertations préalables, les concertations continues, etc. Nous avons donc la réponse à la première question. Nous savons comment la commission nationale du débat public est structurée. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie du podcast. Qu'est-ce qui a été important, notable pour les services en 2023 ? Nous allons d'abord écouter Dimitra Finidori. Moi, je suis chargée de l'instruction et je suis chargée également des relations avec les porteurs de projets et les maîtres d'ouvrage. Quel a été un moment, un projet ou un thème important en 2023 sur ce poste ? Alors à mon poste, j'ai plutôt une vision sur l'année 2023, pas vraiment d'un projet en particulier, mais de ce qui s'est passé. Je trouve que ça a été une année assez riche, marquée par des projets de très grande envers du cœur qui se sont dans le domaine de la transition écologique, avec de nombreux projets, très très gros projets liés à la décarbonation, que ce soit des projets sur l'hydrogène, des éoliennes en mer, beaucoup de gigafactories, de recyclage de batteries, de batteries électriques ou de recyclage de batteries. Ou aussi des panneaux photovoltaïques. Donc de ce point de vue-là, je trouve que vraiment l'année 2023 a été marquée par ce type de projet. On voit vraiment se dessiner la transition écologique du pays. Pourquoi est-ce que c'est important que ces gros projets en matière de transition environnementale ou de transition énergétique passent par la CNDP ? C'est des projets qui vont être structurants pour l'avenir de la France et même plus largement que l'avenir de la France. Donc d'un point de vue démocratique, c'est très important que ces projets de très grande ampleur, c'est quand même des projets parfois qui sont... On n'est plus à des centaines de millions d'euros, on n'est plus du milliard, de plusieurs milliards d'euros qui vont avoir un effet très structurant sur la transition écologique. Donc c'est très important qu'on va changer de modèle en fait. Donc c'est très important que le public puisse être informé et puisse se prononcer sur le monde de demain en fait. Je m'appelle Estelle Casoni, je suis chargée de communication numérique à la CNDP depuis septembre 2023 et au sein du pôle information communication. Alors je dirais que ce qui m'a marqué, comme je suis arrivée finalement en septembre 2023, donc j'ai eu quatre mois vraiment de passer en 2023. Je dirais que ce qui m'a marquée, c'est mon arrivée à la CNDP. J'ai découvert une structure à taille humaine. Après un temps en fait où j'ai pu prendre mes marques, j'ai découvert du coup le monde de la participation. Et c'est un monde qui est passionnant et d'autant plus dans le domaine de l'environnement. Et c'est ce que j'apprécie, c'est que c'est aussi très en prise avec les territoires. Et je suis également arrivée dans une période où c'était très concret au moment de la préparation du lancement du débat public sur la mer, dans le cadre duquel il y avait des enjeux en fait, notamment liés à la biodiversité marine. Et l'actualité a aussi été assez riche en fin d'année 2023, puisque la CNDP a participé pour la première fois au Salon des mers et des collectivités locales. Donc j'étais présente, j'ai pu puyer les équipes et participer du coup à la tenue du stand de la CNDP. Écoutons maintenant Florent Guignard en charge du suivi des débats publics. En 2023, il y a eu deux moments importants qui ont été l'ouverture du débat sur la mer, qui est le débat par son ampleur le plus important qui est organisé la CNDP, puisqu'en fait c'est quatre débats en un. Un débat par façade maritime de la France. Et c'est un débat en plus qui est très intéressant, parce que c'est un nouveau type de débat. C'est un type de débat qui a été permis par la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui en fait pose les questions de manière un peu différente. Auparavant, on avait tendance à faire des débats, notamment sur l'éolien offshore, qui était sur un projet en particulier. Et là, en fait, on est vraiment... Le débat sur la mer pose vraiment la question de comment est-ce qu'on organise l'espace maritime ? Et donc en fait, on va vraiment changer de paradigme. On passe d'un pour ou contre ce projet. Comment est-ce qu'on va partager un espace, organiser un espace, entre des activités très diverses, à la fois l'éolien offshore, à la fois les aires marines protégées, à la fois la pêche, etc., etc., et beaucoup d'autres. Et donc du coup, c'est un débat qui... La question est posée de manière un peu différente des précédents débats de la CNDP, que je trouve particulièrement intéressant à ce titre-là. Il y a un deuxième temps fort qui est survenu en 2023. C'était la saisine d'un débat dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un débat sur le projet de mine de lithium dans l'Allier. Et qui est un débat que je trouve également particulièrement intéressant, parce qu'en fait, déjà, c'est une thématique assez nouvelle. C'est-à-dire qu'une mine de lithium, ça fait de très nombreuses années qu'il n'y a pas eu de projet de mine en France. Et spécifiquement, le lithium est utilisé pour les batteries de véhicules électriques. Et donc, en fait, ça fait appel à tout un tas de sujets de débat, à la fois le sujet de la mobilité, à la fois le sujet de la mine et ses impacts environnementaux, du projet de société, et notamment de mobilité qu'on voudrait, de l'électrification des usages, du coup aussi du mix énergétique, dans une zone qui n'a pas été très habituée des débats, puisque c'est en Auvergne, dans le département de l'Allier. Et c'est une zone dans laquelle, historiquement, la CNDP a fait peu de débats. Et du coup, je trouve ce débat particulièrement intéressant, parce qu'il va poser énormément de questions, à la fois des questions qui ont peu été posées par le passé, sur un territoire qui a peu été touché par les débats publics jusque-là. Donc, si je comprends bien, ce sont deux débats atypiques, pour différentes raisons. Et pourquoi est-ce que ces deux débats sont importants ? C'est des débats qui sont importants, parce que je trouve qu'ils illustrent bien les missions de la CNDP. La Commission nationale du débat public, elle garantit deux droits. Le droit à l'information et le droit à la participation du public. Et on le mesure vraiment, je trouve, au sein de ces deux débats. C'est-à-dire que l'information, le fait de pouvoir apporter une information claire, d'avoir des moyens pour apporter cette information aux riverains, mais aussi aux personnes qui habitent plus loin et qui sont intéressées par le projet, c'est un droit que garantit la CNDP, et qui, je pense, sans la CNDP, en fait, serait un manque assez important. Et le droit à participer, et ça, je trouve qu'on le mesure également dans ces deux débats, c'est-à-dire que les citoyens, quand on leur donne la possibilité de participer, et de participer de manière construite, intelligente, organisée, efficace, non seulement le font, mais le font en plus avec un niveau d'implication, de connaissances et de compétences que, moi, je trouve réellement impressionnant. C'est-à-dire qu'ils arrivent pour s'informer, mais aussi pour débattre, pour amener des arguments véritablement pertinents dans le débat. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Au-delà d'apporter des arguments, il y a aussi la confrontation de ces arguments, et je trouve qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire, effectivement, quand le porteur du projet va défendre son projet, qu'on va pouvoir mettre dans une même pièce des scientifiques, des experts, des associations, des corps intermédiaires, des citoyens, des associations de riverains, des habitants. Et bien, en fait, il va se passer quelque chose, des arguments vont se confronter, vont grandir, les positions vont parfois évoluer, s'affiner, etc. Et ça, c'est vraiment, je trouve là, l'essence de la CNDP. C'est là qu'on voit, en fait, à quoi sert le fait de faire un débat public. Ce n'est pas juste faire parler les gens pour qu'ils donnent leur avis, c'est vraiment organiser un débat, et je trouve que dans ces débats-là, ça s'illustre vraiment bien, dans beaucoup d'autres aussi, mais particulièrement dans ces débats-là, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière très importante et très flagrante. Je suis Elora Maillard et je travaille à la CNDP depuis juin 2023. Je suis chargée de mission animation du réseau des Garants. À mon arrivée, en 2023, la CNDP avait pour projet de recruter de nouveaux Garants et le vivier national comptait à peu près 230 Garants et le but était de répondre au manque de Garants dans les régions les plus déficitaires. Donc, le premier grand projet sur lequel j'ai été mobilisée, c'est celui-ci. Donc, ça passait par la préparation de l'appel à candidature, la réception des candidatures, les échanges avec les candidats, l'organisation des auditions, la formulation des décisions du jury aux candidats, etc. Et sur un peu moins de 200 candidatures reçues, une trentaine de candidats ont été retenus. Ils sont maintenant en train d'être formés pour pouvoir être plus à l'aise en mission. Donc, il y a eu le recrutement de nouveaux Garants et Garantes. Et pourquoi c'est important ? Les Garants sont la force de la CNDP parce que sans eux, il ne pourrait pas y avoir de concertation garantie par une autorité indépendante. Et il y a certaines régions dans lesquelles il y a plusieurs projets soumis à concertation. Mais du coup, en face, le nombre de Garants pouvant aller garantir ces concertations était trop limité. Donc, l'agrandissement du vivier national des Garants est important parce qu'il permet de mailler le territoire. Par exemple, dans certains départements des DOM-TOM, nous avions parfois zéro ou un Garant, ce qui n'est pas suffisant parce qu'il y a bien évidemment des concertations aussi là-bas. et c'est important d'avoir des Garants qui connaissent les territoires. Nous venons d'entendre quatre membres de l'équipe administrative. Ces membres ont mis en exergue quatre éléments sur l'année 2023. D'abord, le fait que l'année 2023 a été marquée par des projets liés à la transition énergétique. Ensuite, la prise de poste d'Estelle est importante parce qu'en fait, ça n'est pas la seule à avoir pris son poste en 2023. C'est aussi mon cas, ainsi que pour Elora, Florent et Romain que nous entendrons plus tard. 2023 est donc une année de renouvellement partiel de l'équipe. Puis, il y a les deux débats publics d'envergure. Donc d'abord, la mère en débat, débat lancé en 2023. Et ensuite, un débat sur une mine de lithium qui n'a pas commencé en 2023, mais pour lequel la CNDP a été saisie en 2023. Enfin, le recrutement de nouveaux garants et de nouvelles garantes. Écoutons le reste de l'équipe. Je m'appelle Virginie Pitard. Je suis responsable financière et responsable des marchés publics au sein de la CNDP depuis bientôt trois ans et demi. Donc, en 2023, avec le départ de la responsable RH en début d'année, j'ai été chargée de prendre une partie du poste, en l'occurrence essentiellement la paye, jusqu'à l'arrivée du nouveau responsable RH, donc Romain. Et quand il est arrivé, donc bien entendu, je l'ai également formé sur cette partie-là. Je traitais également toutes les notes de frais jusqu'à octobre 2023. Donc, ça m'a demandé beaucoup de temps en plus de mon travail de gestionnaire administratif. Et également, beaucoup de questions sur les marchés et l'exécution des marchés, puisque je suis montée en même temps en compétence sur les marchés publics. Donc, j'ai également eu plusieurs formations pour m'aider à traiter au mieux les marchés publics de la CNDP. Je suis Romain Garnier. Je suis responsable des ressources humaines de la Commission nationale du débat public. Je suis arrivé au début du mois de mai 2023. Donc, premier gros défi, déjà, ça a été de préparer l'arrivée du président, parce que notre nouveau président, Marc Papinuti, est arrivé au cours du mois de mai, lui, plus vers la fin mai. Après, moi, à la Commission nationale du débat public, voilà, moi, ce que j'ai tout de suite vu, ce que j'ai tout de suite ressenti, c'est qu'on avait une variable d'amélioration sur la formation. On va dire que, historiquement, la formation, ce n'était pas forcément quelque chose qui était beaucoup développé à la CNDP. Donc, voilà, moi, en fait, j'ai tout de suite identifié ça. C'était aussi, en parallèle, une demande de la direction de la CNDP de pouvoir développer les compétences des collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, une des, vraiment, des pierres angulaires des entreprises, en tout cas, pour les faire fonctionner, c'est vraiment la rétention des talents, la rétention des talents et les développer au sein même de nos structures. Pour ça, ça demande des efforts de formation. Et ça a été l'un des premiers axes sur lesquels je me suis penché. Donc, que ce soit pour des nouveaux arrivants ou que ce soit, voilà, pour des historiques, on va dire, de la CNDP. Je m'appelle Sylvie Blumenkrantz. J'ai plusieurs casquettes à la CNDP. Je suis la collaboratrice directe du président Marc Papinuti, mais aussi la référente égalité professionnelle femme-homme. Quel a été un moment, un projet ou un thème important en 2023 sur ce poste ? J'ai réécrit à la demande du président avec des collègues la plaquette d'information de la CNDP suivant la méthode FALC, ce qui veut dire facile à lire et à comprendre. Nous avons monté un comité de relecture avec des personnes qui ne connaissaient pas la CNDP afin de recueillir leurs observations et suggestions pour améliorer notre réécriture. Ce travail avec les membres du comité de lecture a été très fructueux. Nous allons donc renouveler ce travail de réécriture à d'autres supports de communication. Alors, il y a une autre action qui m'a particulièrement intéressée et qui, je pense, entre tout à fait dans le mandat de la CNDP. C'est la sensibilisation des jeunes à la démocratie participative sur des enjeux environnementaux. Nous sommes intervenus devant des lycéens et des lycéennes, de première, pour présenter la CNDP et son action. Nous leur avons proposé un exercice de simulation de concertation préalable afin de leur faire tester ce dispositif de participation démocratique. Il nous a semblé que cette formule qui permet d'expérimenter un dispositif était plus à même de les intéresser et de leur faire comprendre les valeurs de l'institution qui sont, je vais les rappeler, l'indépendance, la neutralité, et la transparence et surtout l'argumentation sur laquelle nous avons mis l'accent auprès des élèves pour bien leur faire comprendre que la concertation n'était pas un sondage et l'égalité de traitement parce que chaque avis est pris en compte. Nous avons aussi essayé de les faire travailler sur l'inclusion. Et enfin, pour la dernière prise de parole, nous allons écouter Yaminel Kersal, responsable de l'information et de la communication. Donc si on fait un retour sur 2023, on peut dire que cette année a été une année très riche, d'ailleurs comme toutes les années précédentes, bien sûr, mais là, en matière d'actions de communication, je pense qu'on peut quand même dire qu'elles ont été à la fois nombreuses et variées. En plus des actions du quotidien, qui sont par exemple l'animation du site internet, la publication sur les réseaux sociaux, etc., on a produit deux nouveaux supports d'information, le catalogue d'outils d'information et de participation du public. Donc c'est un catalogue d'outils qui recense l'ensemble des outils à disposition de tous les publics pour faire participer les personnes. Donc c'est extrêmement riche. Ensuite, on a également produit une fiche qui va expliquer le rôle des garantes et garants de la CNDP. Et on a aussi mis en place, en tout cas, on a réalisé une plaquette grand public de volets. Et d'ailleurs, ces deux derniers supports, que ce soit la fiche garant ou la plaquette grand public, ce sont vraiment des supports qui ont été inspirés du FALC, du Facile à lire et à comprendre, dans la rédaction. En parallèle de toutes ces actions du quotidien, j'ai envie de dire, nous avons également lancé deux grandes opérations de communication et d'information qui sont tout d'abord une campagne d'information à destination du grand public qui a été menée en partenariat avec l'Institut national de la consommation, l'INC. Et la deuxième opération qui est la première participation de la CNDP au Salon des maires et des collectivités locales pour aller justement à la rencontre des élus. Sur la campagne d'information avec l'INC, tout d'abord, la CNDP a été partenaire pour la deuxième année consécutive pour la réalisation et la diffusion d'une campagne de trois émissions Consomag et de six pastilles vidéo qui sont intitulées la minute pratique du débat public et ces vidéos et ces émissions expliquent de façon extrêmement simple et claire et courte surtout ce qu'est un débat public, comment ça fonctionne, comment on peut se renseigner, participer, etc. Donc cette campagne a été lancée en fin d'année 2023. Elle a été diffusée sur Internet mais aussi sur les chaînes du groupe France Télévisions pour les trois émissions Consomag. La deuxième opération de communication qui est le salon des maires la participation de la CNDP à ce salon a été une première et la CNDP y a tenu un stand où elle a pu accueillir plus de 400 personnes qui sont venues à sa rencontre à qui on a pu expliquer le fonctionnement de l'institution on a pu expliquer aussi l'accompagnement de la CNDP en matière de participation des publics et elle a également organisé deux tables rondes sur justement cet accompagnement des collectivités en matière de participation dans les territoires. Voilà. Nous avons entendu le reste de l'équipe administrative et ses membres ont mis en exergue d'une part des aspects internes notamment liés au renouvellement de l'équipe avec la montée en compétences de Virginie la gestion de l'arrivée du nouveau président et l'amélioration du plan de formation. D'autre part des aspects externes au sens où ils sont à destination des publics de la CNDP que ce soit par des opérations de communication par l'amélioration de support d'information en adoptant la méthode FALC et par des actions de sensibilisation de jeunes à la démocratie participative environnementale. Nous avons donc la réponse à la seconde question énoncée au début du podcast. Nous savons quels ont été les éléments notables pour l'équipe administrative de la CNDP en 2023. Alors je tiens à signaler qu'il y a trois personnes qui n'ont pas été interviewées dans ce podcast pour des raisons diverses. Patrick Deronzier vous pouvez écouter son interview dans un autre podcast il y évoque les évolutions de la CNDP en 2023. Marie-Liane Schützler qui est responsable du suivi des concertations et moi-même puisque je suis arrivé à la toute fin 2023 sur un poste d'analyste de données et de leur valorisation. Chers auditeurs chères auditrices merci pour votre écoute à bientôt pour un nouveau podcast. C'était le podcast de la Commission nationale du tabac public. Sous-titrage ST' 501